Bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon cra en mode feu donc voilà pour la barre de dofus comme d'habitude à part que là j'ai mis un turbulent parce que le cra en 6 c'est un peu compliqué avec les jeux de balises etc comme d'habitude un amulette séculaire alliance du bandit spectral bague l'ours ceinture séculaire botte du bandit spectral la cap le voile d'encre et du coup après la bague étrange et la coiffe du bandit spectral en sachant qu'il ya deux items qui changeront prochainement voilà parce que j'ai trouvé un peu plus optique ce qui me permettra de rater un peu de vita 5% neutre qui me manque du coup puisque je suis en 30 35 35 35 35 et un po de plus donc voilà 200 vita un po même dit dommage je crois en plus enfin voilà c'est assez cool et les 5% neutre qui me manquent donc c'est vraiment parfait on va voir un peu les dégâts au niveau du putsch bien sûr comme d'habitude si le contenu vous plaît n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça vous permet de pouvoir suivre l'intégralité du contenu qui sort sur la chaîne et de la soutenir gratuitement donc voilà c'est pas grand chose à faire c'est un petit bouton sur lequel cliquer vous n'êtes pas obligé d'activer les notifs vous regardez les vidéos qui vous intéresse enfin voilà c'est toujours un très gros soutien bien sûr le champ commentaire reste à votre disposition pour toute remarque je suis un très médiocre je trouve joueur de cra enfin en vrai ça va ça va maintenant mais j'avoue que quand j'ai repris là ça a été un peu dur le jeu de balises etc de se réacclimater on va dire disons que vu que je joue toutes les classes une fois un petit temps pour me réadapter à chaque fois là ça va un peu mieux je vous montre un peu les combos voilà avec les balises une fois boosté et tout sur le putsch 35% c'est pas des dégâts insane mais ça reste des bons dégâts quand même voilà bon le la triple balise je la calme pas souvent en réalité c'est un peu un peu compliqué en conditions réelles à à placer mais ça reste voilà sympathique vous voyez la petite flèche à volglante qui fait vraiment pas mal de dégâts à côté de ça on a la flèche enflammée flèche enflammée qui a été nerf en termes de dégâts puisque voilà oui qu'elle n'a pas tant que ça mais en termes de ratio ratio pa dégâts elle est pas si dégueu puisqu'elle pose un un poison à l'état brûlé qui va taper quand même assez fort donc c'est plutôt cool à ce niveau là ça permet de faire voilà des petits combos très très cool et bien sûr bon là on voit un peu flèche d'abolition tout ça ça fait des bons dégâts voilà sur 35% c'est pas insane mais faut pas oublier qu'il y a une po gigantesque donc donc ça reste plutôt cool donc on va arrêter là je pense pour la séance putsch comme d'habitude on va avoir deux combats en 1v1 et un en 3v3 en sachant que j'ai tout mis en x2 étant donné que pour les combats 1v1 bah forcément je suis tout seul et pour le 3v3 encore une fois je suis tout seul j'ai collier en random donc voilà c'est assez cool bon il n'y aura pas du coup de commentaries des autres des autres participants ce qui est un peu dommage après voilà colis random c'est déjà assez compliqué comme ça avec en fait il ya très peu de choix c'est soit vous avez des grosses teams qui traillard soit vous tombez en random et un combat sur deux il ya un niveau 190 etc c'est vraiment très compliqué le 3v3 à l'heure actuelle du moins sur terracogita je ne sais pas pour les autres serveurs donc la premier combat je suis contre prince jim voilà donc un stram de terracogita qui joue multi éléments qui tape vraiment très très fort pour le coup il ya quand même une bonne opti après avec le cra on a quand même l'oralpeo et le show strap qui sont deux choses qui sont très très fort contre les strams l'oralpeo bah forcément il peut poser ses pièges ou ses poisons de moins loin et le show strap qui permet de kick dpm et de trouver un ennemi invisible là typiquement je sais à peu près vers où il est je savais pas exactement je pensais pas qu'il pouvait être aussi loin du coup là voilà il se retrouve à mon cac un simple problématique je pense que je vais prendre pas mal de dégâts vous voyez qui fait quand même assez mal un mine de rien avec ses différents sorts la balise de rappel qui part une flèche explosive on se booste un peu on va reculer et bien sûr la flèche aveuglante on a gratté un maximum de dégâts il ya la flèche exploits aussi un qui permet vraiment avec la zone qu'elle a de pouvoir trouver assez facilement les adversaires donc c'est plutôt cool à ce niveau là je suis assez assez content du crafeux je trouve qu'il est assez équilibré on verra les autres éléments bien sûr la semaine prochaine donc lundi et vendredi vous aurez les vidéos craf cra air et cratères on verra ce que ça donne deuxième combat je suis contre takamarché donc qui est un énutrophes énutère vous connaissez la puissance vous l'avez vu lors de ma dernière vidéo où j'étais en sram sram r assez incroyable pour moi je vais commencer directement double enflammé avec le poison ça fait des bons dégâts il a pris un moins 900 dès le tour 1 donc ça nous met quand même assez assez bien mine de rien il va mettre son sac directement alors il y a du sac dommage qu'il soit pas contrôlable pour le coup parce que voilà il va aller se coller donc ce qui fait qu'une flèche explosive suffira à briser le sac en plus de ça je me booste et je me suis dit bon je vais aller gratter un peu et lui qui de la peau étant donné que ça a quand même besoin de peau les nuits il va il va devoir forcément rush donc ça nous met assez bien dans ce début de game là on n'a pas énormément de vie j'avais fait une variante sur le putsch je vous ai montré j'étais en j'étais en marcassin là je suis en variante brûlis en tout simplement voilà pour augmenter les dégâts en 1v1 joue en 4000 vita brûlis et ben ça suffit amplement en mine de rien avec les dégâts que vous avez en plus c'est assez avantageux donc là ce que je vais faire je vais poser une balise je vais directement balise de rappel et je peux lâcher du coup une première explot j'aurais pas malheureusement accès à la deuxième balise pour la deuxième explot mais du coup j'ai pu lâcher une enflammée qui replace l'état l'état brûlé sur les neutrophes donc ça nous met plutôt bien à ce niveau là il va pouvoir fuir j'espère que je le finis 1 1400 hp il va ça va il va pas fuir trop loin je vais pouvoir poser une balise en récupérer une et et ça suffira normalement voilà j'aurai assez de pa pour faire la double explot ou alors explot et voilà aveuglante ça suffit et on passe du coup sur le combat 3v3 donc on est en xélor yop kra et en face on est contre eka yop kra donc il ya deux classes miroir sur ma pénérypsa on a l'initiative la secousse temporelle qui est placée directement d'ailleurs je n'avais pas activé le canal combat je crois que je l'active parce que je m'en aperçois dans le combat voilà c'est ça donc les pa qui vont être données c'est plutôt pas mal derrière ça va être à l'écaflip de jouer à voir ce qu'il va faire je pense qu'il va tout simplement aller éroder le yop c'est ce qui me paraît le plus logique ou éroder ou mettre des griffes joueuses après on n'a pas forcément de soin griffes joueuses aurait peut-être été mieux ouais bon si remarque le gzell soigne un peu le gzell peut soigner un peu le gzell feu haut vous connaissez même si le soin a été réduit grandement ça reste dangereux je vais directement faire une flèche perforante sur le yop puis une flèche d'abolition ensuite je passe en état dernier bastion pour pouvoir soin comme ça si mon yop veut rush ou quoi il ya du soin derrière c'est assez cool personnellement je suis quand même assez satisfait du du cra enfin voilà j'ai pas encore retesté l'aller la voie air et la voie de terre le craft est assez équilibré en vrai j'ai un win raid de 1 sur 2 en 1v1 en 3v3 je vais pas le compter parce que des fois on tombe trois fois contre la même team et on dit bon vas-y flemme flemme parce que c'est des compos trop trop forte voilà quand tu joues en random il ya des compos que tu peux vraiment pas passer j'ai fait quelques games après avec le gzell avec ce gzell là il joue plutôt pas mal notamment on a réussi à faire un petit un petit 2v3 assez sympathique en gzell cra contre contre et ni ni fk cra donc c'était assez sympa là bas le gzell qui rejoint tout simplement il va tabasser leur yop yop qui vraiment pas bien derrière secousse en poêle sur les cas et il revient forcément et donc là on est plutôt bien potentiellement les cas qui peut faire assez mal à notre yop surtout sur l'érosion tout ça ça va poser un chaton pour aller soigner son yop derrière il a quand même un double pile ou face qui est totalement free il va se trèfle il me semble qu'il a passé à lui rester quelques p1 quoi que non même pas non même pas je pense que c'est un bug d'affichage du coup moi je me retrouve avec mes 14 pa je voulais aller taper yop en fait je connais mes ldv 1 mais j'avais pas vu l'arachne qui était caché derrière le yop du coup je me dis pourquoi j'ai pas là je me suis dit j'avance je suis censé l'avoir là c'est pas normal en fait j'avais pas vu l'arachne du coup bombe flèche aveuglante flèche aveuglante on met une balise en diagonale je me rappelle plus du tout de cet arachne ça m'étonnait d'ailleurs qu'elle soit encore en vie à ce stade du combat donc donc non voilà c'était assez fun là le yop du coup qui est en pls de leur côté moi j'ai pu mettre un petit coup de soin à notre shop donc c'est cool il va se régène sur ma balise et va reculer bon pourquoi pas notre yop qui peut rush lui tout simplement bon gros couteau l'apprécie la colère et derrière voilà le yop qui est mort donc plutôt pas mal bon notre shop à nous qui va être en pls du coup vu qu'il va être collé au kras la double balise qui va faire des bons petits dégâts mine de rien le kras tape plutôt bien flèche enflammée pareil qui va gratter des dégâts notre xel qui va pouvoir tranquillement revenir là je crois qu'à ce moment là notre xel va aller focus les cas donc pourquoi bah tout simplement parce que parce que c'est le seul qu'il atteignait je pense avec ses sorts aussi parce que le kras est en état pesanteur donc il pouvait pas forcément le tp assez relou bon c'est pas très grave là du coup les cas qui est un peu tacler il va être obligé de se contrôler qu'on se détacler et il va aller focus notre yop encore une fois voilà full dégâts sur l'yop bon full dégâts mais le yop reste quand même pas mal en termes de vita ça va il n'est pas à plaindre derrière est ce qu'il va les soigner ou juste à ce qu'il va taper il a passé son tour tout simplement ça lâche le gg moi j'ai posé mes balises je pourrais mettre des exploits en plus je vais pouvoir gratter le kras au passage voilà c'est pas grand chose j'ai en bout de zone mais ça reste des petits dégâts à gratter et le combat est gg voilà le yop qui peut terminer tranquillement les cas flippes derrière il va duel le kras le kras va se retrouver au cas du yop bloqué déjà crack on chiop en 1v1 c'est très compliqué bon là c'est du 3v1 donc forcément voilà je vous ai mis ce colis parce qu'il était quand même assez assez court et puis assez dynamique c'est vraiment on a vraiment rush dans le tas quoi donc voilà je le trouvais assez cool depuis vraiment je pense que c'était le plus équilibré que j'ai fait en une semaine pour vous dire le niveau de le niveau des colis à l'heure actuelle sur terra enfin vraiment là c'est surtout qu'il y en a peu en fait sur une semaine il y en a pas eu énormément les gars revenez en 3v3 s'il vous plaît c'est tellement plus fun que le 1v1 même si forcément bas c'est plus dur à trouver et vous êtes plus dépendant de votre team mais c'est quand même beaucoup plus convivial sur ce moi je vous laisse en arriver sur la fin de la vidéo on se retrouve dès lundi pour la prochaine vidéo en attendant à la prochaine portez vous bien c'était mars tchao tchao